Ambiage d'Afrique C'est l'ambiance d'Afrique avec Aïssa Tiamme C'est l'ambiance d'Afrique 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Lube, inamaciga, inarredangu Luna, kere masiga Ané d'ename Lube, inamaciga, inarredangu Luna, kere masiga Ouah Mahirong, mi père Mi defa l'ma Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bienvenue sur le plateau d'Africa Radio On est très heureux de vous accueillir Alors je sais Soul que tu as très envie de mettre en avant Madame Tu dis que tu es son premier coach, tu es son premier fan, c'est vrai ? Oui, c'est clair C'est clair ? C'est normal Alors justement Manamba t'a dit dans une interview Nous nous sommes rencontrés au Palais des Nations J'étais choriste à l'époque J'ai toujours été fan de l'artiste Je lui ai demandé une photo Car Soul était mon artiste préféré Et toi Soulbanks, tu as tout de suite été convaincu Que Manamba serait ta femme ? Oui, la première fois que je l'ai vue J'étais avec Telly, j'étais avec tout le monde Et j'ai dit mais c'est qui la fila ? Alors que voilà Quelque part mon cœur ça faisait bon Voilà c'est venu comme ça Elle est venue me demander une photo Après on a pris une photo Après on allait s'asseoir ensemble sur un même banc Et du coup je commençais à lui parler et tout Et après elle est venue, c'est pas la femme de Fadouba Fadouba c'est un rappeur de chez nous D'accord Et du coup elle m'a dit Écoute c'est ma fille, je te la confie pour faire des cœurs Donc généralement je ne prends jamais le numéro déjà Donc tout de suite j'ai dit à Parce que mon téléphone était déchargé J'ai dit à ma mère tout de suite Vas-y prends son numéro Après tu me passeras, je vais l'appeler Donc ça s'est passé comme ça Ça a été un vrai coup de cœur en fait Cette rencontre Alors Manamba je sais que toi t'es timide Tu ne parles pas beaucoup Alors raconte-nous un petit peu également Cette rencontre avec Soulbanks Il a presque tout dit D'accord Il a presque tout dit Et quand il a pris mon numéro déjà Je ne m'entendais pas en appel quand même D'accord Je ne m'entendais pas Et le lendemain, un jour, deux jours Il y a un numéro qui m'appelle Là je décroche C'est Soulbanks Je lui ai dit Ça va Et il tenait vraiment à me rencontrer Et tout Et on a fait des programmes Et on s'est vus Donc c'est parti d'un coup Alors un couple à la ville Comme dans la musique Alors cette passion que vous partagez En fait vous la vivez au quotidien C'est 24h sur 24 Ce partage en fait Et justement ce lien qui vous unit à la musique Oui Vas-y 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 madame Va Avec Soulbanks Que tu veilles ou pas Tu vas vivre ça Parce que lui Il est tellement passionné De la musique Qu'il ne peut pas faire une minute Sans faire de la musique Ça ça m'impressionne vraiment Ça veut dire que Ça fait partie intégrante de votre vie Du matin au soir Du matin au soir Tout le temps Et d'ailleurs certains fans Vous comparent au célèbre couple Peut-être que vous en avez marre de l'entendre Beyoncé et Jay-Z Est-ce que ça vous dérange Qu'on vous compare à eux Soul Oh non ça ne dérange pas Moi de loin Quand je vois Jay-Z et Beyoncé Je me dis quelque part C'est vraiment un bon exemple à suivre Oui Et voilà Et Beyoncé aujourd'hui Qui reste cette diva incontournable De la musique américaine Et Jay-Z le monsieur Voilà Qui reste aussi incontournable Du monde de Sobiz Et tout Donc en dehors de cela Je pense que Leur vie Leur vie Comment on l'appelle De couple Je ne cherche pas beaucoup Et tout Je leur vois juste de loin Et en tout cas De ce que je vois d'eux Je pense que c'est positif Si on nous compare à eux Peut-être Quelque part c'est bien Et en tout cas Mais ce qui reste le plus important En tout cas pour moi Par rapport à ma famille Je pense que C'est que Dieu puisse nous donner La longévité Dieu puisse nous guider Tous sur le bon chemin Parce que nous sommes quand même Dans un métier qui n'est pas simple Savoir que nous le pratiquons ensemble Et tout Et c'est pas simple Mais la chose qui reste la plus importante C'est qu'on s'aime et tout Et on aime faire ce qu'on fait ensemble Et justement c'est une des choses Qui t'a séduit tout de suite Madame Bas C'est son sérieux Les valeurs qu'il a Son comportement Surtout Et c'est ça qui t'a séduit tout de suite en fait Oui Parce que déjà J'avais pas trop la tête À vivre avec un artiste Et tout Et ben Et Dans toute chose Il y a exception Et je peux dire que Soul Banks C'est vraiment un exemple Franchement C'est beau ce que tu dis Ouais Alors Perpétuer Réinventer La musique Afromandingue C'est une de vos missions Honorées A ces riches traditions musicales Qui vous ont été transmises C'est ton cas Puisque tu es issue Maintenant en bas D'une grande famille De musiciens filles Du célèbre griot Mori Kanté Certains pourraient croire Que ton père T'aurait facilité les choses Au début Mais ça n'a pas été le cas Parce qu'en fait Ton papa a toujours tenu A ce que ses enfants réussissent Par eux-mêmes C'est plutôt ta maman Qui était derrière toi Comme elle est elle-même griotte Tu dis qu'elle t'a éduquée Et qu'elle t'a appris À chanter À chanter Oui Alors parle-nous un peu De cette maman C'est une brave maman Comme je peux dire Toutes les mamans Et Car elle a été Toujours là pour moi Ouais Et La musique ou pas Et elle m'a suivie de près Il y a À un certain moment En Guinée Les gens pensaient Qu'elle était mon manager même Il y a mes amis Qui se moquaient Madame Baye Est toujours avec son manager Parce qu'elle a tellement Voulé être avec moi-même Dans les boîtes de nuit Par exemple Elle venait avec moi Pour me suivre de près Et là Aujourd'hui Je vois vraiment le fruit Parce qu'elle m'a Vraiment guidée Sur le droit chemin Et je la remercie beaucoup Alors cet album Qui est sorti en avril 2019 Et qui continue de conquérir Le cœur Des Guinéens Et des Africains Alors tout le monde Te découvre Et se dit que Tu as un talent immense Tu es presque devenue La star féminine de la Guinée Madame Ba En quelques mois Depuis la sortie de cet album C'est beau ce que tu vis Ben oui J'ai pratiquement Et je peux dire Que je n'ai pas atteint Le niveau Que je veux Quand même Pour le moment Parce que je suis Toujours en train d'apprendre Et par exemple De mon mari Du jour au lendemain Il me montre Quoi faire déjà Et donc ça va Et quand on me dit Que je suis la star Ça me fait plaisir Mais moi je peux dire Que je n'ai pas eu Ce que je veux Pour le moment Il y a encore des étapes Ça va franchir Ça promet alors Parce que tu as vraiment Une belle voix en fait C'est inné Tu es née avec cette voix Ou tu l'as travaillée ? Déjà la voix Ça se travaille Ça se travaille Tous les jours Tout le temps Et ben la voix Je suis née avec Quand même Mais on travaille Alors cet album Nani Bali Alors dis-nous un peu Ce que tu développes Comme sujet Quel est le thème De ce titre Qu'est-ce que tu racontes Dedans ? Nani Bali déjà Ça veut dire Quelqu'un qu'on n'insulte pas Quand on aime quelqu'un Et on dorlote Forcement la personne D'accord Donc c'est un peu ça Nani Bali C'est pour tout le monde Parce qu'il y a des gens Quand ils entendent Nani Bali Ils pensent directement À des femmes Et c'est pas que pour les femmes C'est pour tout le monde Que tu sois un homme Ou une femme Et tu es le ou la Nani Bali De ton chéri D'accord Donc c'est un peu ça On écoute Et on se retrouve juste après D'accord Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Avec un petit live dans un instant Petit cadeau pour vous Et n'oubliez surtout pas Ils seront en live Le 9 novembre prochain à Paris C'est à Romainville Aux 3 rues de la Pointe Du côté de Bruxelles Le 16 novembre prochain Et à Lyon Le 8 novembre On reviendra sur les dates Un petit peu plus précisément Dans un instant C'est la pause On se retrouve Avec un petit live Dans un instant Bougez pas Ambiance Afrika Ambiance Afrika Afrika Avec Aïssa Tcham Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz ici, et moi je pense qu'aujourd'hui, l'endroit le plus important par rapport à l'apprentissage de notre culture, surtout le message qu'on est en train de véhiculer, c'est important que nous soyons, en tout cas basés en Guinée c'est important pour nous en fait Alors Loubet, justement, se dit que vous interprétez ensemble en duo, qui est une véritable bombe, un véritable tube alors parlez-nous un peu du sujet que vous abordez dans Loubet Loubet se chantait dans plusieurs langues, de chez nous il y a Poulard dedans, il y a Malenki il y a Soussou c'est en Soussou, le titre de ce son Loubet, ça veut dire reste ici donc voilà c'est vis-à-vis des amoureux que nous sommes il est beau le clip, il est magnifique le clip, merci, même si on a quand même galéré pour le faire on a fait une journée pour traverser tout, qu'on a que pour aller à l'autre bout de de Kindia, c'est à Samaya on arrive, il était 16h encore donc on se précipitait pour ne pas perdre encore le soleil et bizarrement c'était pas la saison de pluie mais il a commencé à pleuvoir voilà on se disait mais est-ce qu'on va pouvoir tourner et le lendemain non seulement on voyageait pour un festival au Cap Vert et tout d'accord donc c'était compliqué il fallait un coup de tournée parce que et on avait déjà programmé la sortie et tout donc vous avez bien fait parce que la pluie c'est la bénédiction on dirait parce que le clip franchement il est beau ouais quand même c'est incroyable c'est juste incroyable en fait et beaucoup de retours également sur ce titre par les fans, le public bien sûr depuis on a fait déjà c'est un son très très attendu et depuis qu'on s'est mis ensemble et tout du jour au lendemain les gens n'ont fait qu'en parler pour dire mais qu'est-ce que vous attendez ? en tout cas vous avez envoyé du lourd si vous l'appréciez c'est l'essentiel en tout cas merci beaucoup pour ça et tout donc du coup les gens n'ont pas arrêté de me demander qu'il faut que tu fasses une chanson avec ta femme ça va vraiment donner on attend ça on attend ça du jour au lendemain j'ai entendu cela mais un beau matin on était assis comme ça et quelque chose est venu je lui ai dit bah vas-y chante ça on va voir elle a chanté j'ai dit ok c'est bien je suis allé en studio je me suis essayé à faire l'instrumental je l'ai envoyé à la télé il m'a dit c'est toi qui l'as fait j'ai dit oui c'est moi je l'ai fait il m'a dit ben ça c'est le type de l'album je lui ai dit ok j'ai dit si tu le dis il n'y a pas de soucis après on s'est mis sur le morceau on l'a travaillé mais il y a longtemps on a le morceau on l'a quand même gardé il y a longtemps et tout le temps on se disait mais comment on va sortir ce morceau parce qu'elle avait quand même sorti un premier morceau qui avait vraiment pris qui est Nani Bali oui le premier extrait de l'album le premier extrait de l'album quand on l'a sorti on faisait un essai et tout on s'était dit tout de suite on va faire un essai voir ce que ça peut donner ben la sortie ça a donné tout de suite et on devrait ce qu'on devrait envoyer après ce morceau ça devait être du lourd plus que ce qui a été donné en premier lieu donc il était question d'envoyer quelque chose et quand on avait fait Loubé Loubé était là et on a trouvé un autre morceau Gamouti Man c'était un morceau qui était déjà sorti mais pas sous cette forme que vous avez entendue donc il était lié de me dire ben écoute il va falloir qu'on sort un autre titre qui est plus que Nani Bali sinon c'est chaud je dis c'est normal je dis mais je veux pas qu'on sort Loubé maintenant parce que c'est pas le moment il m'a dit ben tiens ben on sort Gamouti Man j'ai dit Gamouti Man il est déjà sorti mais il dit non il dit les gens aiment déjà le morceau quand on le ressort et ça peut en tout cas ça peut faire un déclic je dis ben tiens on y va on a sorti Gamouti Man là déjà le son est clippé mais on sait pas encore quand on le sort le clip d'accord et après elle est venue Loubé donc c'était vraiment une bombe quoi c'est de ouf en fait alors nous on valide on adore ça passe en playlist en boucle et on va vous entendre dessus si vous le voulez bien oui c'est là non juste avant moi je suis très content je suis très content que Soulbanks soit ici soit ici après Harry c'est plus qu'un ami Soulbanks c'est un frère et je découvre Madame et c'est mignon de voir tous les deux ce jeune couple dans leur clip ils sont posés ils sont simples et je leur souhaite vraiment une très bonne continuation et c'est un mec tellement simple Soulbanks je le connais depuis des années maintenant il y a beaucoup d'artistes qu'on voit mais lui c'est quelqu'un de très très simple et très content de voir Madame et ils vont nous sûrement faire un très très beau live et on les mettra sur les réseaux sociaux et c'est marrant parce qu'il y a quelques mois ton papa a été invité de Manu Divango il était là dans les locaux et je me suis assise à côté de lui bonjour papa je commence à parler avec lui il me dit mais tu connais ma fille je lui dis ben Manamba il m'a dit oui tu l'as déjà entendu je lui dis oui j'ai entendu et il est tellement fier de ce que tu fais et il m'a parlé aussi il est tellement fier de vous c'était vraiment touchant de voir comme ça ce grand personnage parler de vous et surtout de vos talents conjugués bon allez on va y aller d'accord on vous écoute on vous écoute on va y aller y aller et et tout le monde qui a été sois le monde tout le monde et le monde le monde tout le monde le monde Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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